hello hello tout le monde bienvenue sur ma chaîne bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand merci pour votre fidélité je suis très heureuse de vous retrouver pour la guidance vers l'éveil spirituel donc tout le monde n'en est pas au même niveau d'éveil prenez uniquement ce qui résonne en vous adapté à votre situation si vous désirez être au courant des différentes prestations que je propose vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail n'hésitez pas non plus à activer la clochette de notification pour être au courant dès que je poste une vidéo à vous abonner à liker à laisser des commentaires pour vous soutenir les uns les autres et à me retrouver sur instagram on va commencer avec un premier message de l'oracle les chemins de l'éveil j'espère que vous êtes tous et toutes en pleine forme que vous passez un excellent week-end ici en provence il fait très beau très chaud on est en t-shirt presque presque on pourrait se baigner allez c'est parti waouh on a la carte de la magie est ce qu'il ya de la magie dans votre âme en ce moment dans votre coeur dans votre vie et la magie se trouve tout autour de nous la magie se trouve quand on se reconnecte à son âme d'enfant alors je vais vous lire le message l'enseignement vous invite à la magie à vous laisser surprendre à voir le monde un peu comme un enfant a davantage de mystères cet enseignement indique qu'il faut trouver la foi en soi avoir confiance en ce qui se prévoit pour nous et avoir le génie finalement de laisser faire les choses la magie de l'inattendu d'ailleurs ça me fait penser à la magie de noël voilà là on est très connecté à notre âme d'enfant parce que ce n'est pas tant de recevoir des cadeaux et c'est de voir en fait la magie dans les yeux des autres qui ouvrent leurs cadeaux il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte vous êtes déjà dans un alignement certain néanmoins vous réfléchissez un peu trop ce qui peut vous empêcher la perception des signes ou une forme d'intuition lâcher prise cette fois contrairement à d'autres cartes cette lame vient vous demander de laisser faire d'attendre tout en regardant le monde oeuvrer à votre réalisation le seul travail pourrait être de cultiver le lâcher prise et de réenchanter le coeur oui apportez de nouveau cette magie dans votre coeur d'enfant qui vit dans ce corps d'adulte donc très très belles cartes très belles énergies et en dos de deck on a la carte du feu donc ça va venir en fait le fait de retrouver son âme d'enfant de voir de la magie de s'émerveiller et bien ça va raviver la votre flamme de vie ça va raviver le feu ça va raviver votre pouvoir créateur peut-être que vous allez avoir des nouvelles envies des nouvelles idées parce que vous allez avoir des nouvelles compréhensions des nouveaux déclics le retour de la passion la passion dans un sport la passion pour quelqu'un la passion peu importe voilà il va y avoir le feu le retour du feu mais le feu aussi est un élément purificateur donc peut-être qu'actuellement vous êtes en pleine phase de guérison et de purification vous êtes en train de brûler l'ancien pour justement laisser de nouveau place à la magie dans votre vie on va prendre un message de l'oracle l'inner star qui est un oracle de géométrie sacrée qui est présente partout partout déjà en nous et tout autour de nous jusqu'à la moindre petite fleur jusqu'au moindre petit insecte jusque dans notre adn allez quel est le message pour vous aider en ce moment alors on vous parle d'évolution perpétuelle et c'est ça je trouve aussi la magie de la vie la magie lorsqu'on est dans un cheminement d'éveil spirituel c'est qu'en fait c'est à l'infini ça s'arrête jamais on est tout le temps tout le temps face à de nouvelles compréhensions face à de nouvelles conscientisations et c'est vrai que je personnellement je trouve ça très beau je ressens beaucoup d'émerveillement parce qu'en fait vous êtes en train de découvrir au fur et à mesure à chaque instant tout le potentiel qu'il y a en vous vous avez découvert quelque chose mais en fait il y a encore autre chose de plus grand de mieux derrière donc je vais vous lire le message en fait le retour à soi l'éveil spirituel nous permet de nous ouvrir à tous les champs des possibles vous allez sans cesse de l'avant et à chaque étape de votre ascension vous apportez vos expériences erreurs défis et réussites sachez que même si vous croyez parfois retomber dans d'anciens schémas révolus ce n'est en réalité qu'une illusion pour nier vos véritables progrès donc attention par moment à l'ego qui veut reprendre sa place l'ego contrôlant je parle, l'ego blessé suivez votre conscience éveillée, elle vous montrera que votre avancée est constante et que vous prenez la direction de votre plus haut potentiel repensez aux chemins parcourus, aux espoirs que vous nourrissiez pour votre avenir et regardez où vous en êtes aujourd'hui ce recul vous montrera votre voyage entamé vers l'épanouissement, vers la meilleure version de vous même donc de très très beaux messages là, de très belles conscientisations on va prendre non on va pas prendre ça, on va prendre un message de l'oracle de guérison de l'âme alors on a deux cartes on a la carte de la sorcière, pour certains et certaines vous allez retrouver vos anciennes capacités de sorcière, de chaman peut-être pour certains ça va être la révélation concernant votre mission de vie je vois le monde avec les yeux de mon âme donc très certainement vous êtes en train également d'opérer une libération karmique parce que dans une autre vie vous avez été un sorcier ou une sorcière et que très certainement on vous a brûlé sur un bûcher donc vous êtes en train de rétablir cet équilibre vous êtes en train peut-être de retrouver des mémoires donc laissez remonter les mémoires afin de les transcender, de les libérer et on a la carte du temple de prendre soin de votre temple de prendre soin de petits rituels qui vous font du bien qui vous élèvent, qui élèvent vos vibrations je m'unis au monde céleste pour certains vous allez avoir une très forte connexion avec les anges avec les archanges, peut-être même avec des défunts donc soyez attentifs et attentives aux signes, aux synchronicités qui vont se présenter à vous aujourd'hui on vous dit de revenir en votre fort intérieur de revenir dans votre temple vous allez recevoir là des informations qui vont vous aider dans votre cheminement spirituel waouh, waouh, waouh et en dos de deck j'ai la carte du mariage je m'unis dans l'amour je fusionne dans l'amour pardon mais je m'unis aussi dans l'amour donc là on nous parle vraiment de fusionner déjà avec soi-même avec nos deux polarités le ying et le yang le masculin et le féminin pour arriver à cette plénitude à cette complétude à cet équilibre et là pour certains eh bien on peut nous parler des liens d'âme donc soit vous allez faire une forte rencontre qui va vous aider dans votre cheminement spirituel soit vous avez déjà rencontré cette personne et là on vous parle d'un nouveau processus d'élévation spirituelle qui se fera main dans la main en tant que couple le mariage c'est également alors il y a tout un processus mais ça peut être également là déjà pour certains d'entre vous si vous êtes sur un lien d'âme âme-sœur, âme-jumelle, flamme-jumelle un mariage au niveau de la 5D donc dans d'autres lignes temporelles dans d'autres dimensions et ça c'est nécessaire de faire cette fusion dans d'autres dimensions parce que ça doit redescendre à un moment donné dans la matière ok on va aller voir au niveau de la libération énergétique donc de très belles conscientisations alors on vous parle des cristaux alors les cristaux ça peut être pour certains et certaines un lien avec les êtres galactiques avec notamment les atlantes pour certains vous allez avoir une autre révélation concernant votre mission de vie et vous allez utiliser les cristaux peut-être recevoir des protocoles justement avec cette connexion avec la source pour faire des soins aux cristaux je vous invite également à vous rapprocher d'énergéticiens qui font des soins aux énergies cristallines on va prendre un message ou deux ou trois peut-être qui sait de l'oracle rêve du chaman en tout cas là c'est des énergies très douces empreintes d'amour de joie de libération et vraiment de forte élévation d'équilibre de conscientisation de ne faire qu'un avec la source avec le grand tout de ne faire qu'un tous ensemble alors on a la carte des danseurs célestes donc on vous parle de la libération de l'attachement donc vous êtes en train d'opérer une énorme guérison concernant la dépendance affective concernant le pouvoir que les autres exerçaient sur vous avant ce besoin de reconnaissance d'appartir à une société d'appartenir à un groupe à quelqu'un on nous parle là vraiment de trouver sa propre indépendance déjà vous allez vous libérer de pensées limitantes de croyances erronées on vous parle d'une énorme transformation qui est en train de s'opérer actuellement parce que vous allez vous élever vous êtes en pleine élévation en pleine mutation spirituelle donc c'est très très beau on va prendre un message de l'oracle je suis à ma place allez quel message s'il vous plaît alors je vais prendre la première je suis je regarde ma vie telle qu'elle est je m'ouvre à cette grande vérité et j'en prends de plus en plus conscience la vie n'est que le reflet de mes perceptions donc on vous dit de voir plus grand de voir plus haut de prendre conscience que on vit dans un monde d'illusion donc de sortir de toutes ces illusions et en dos de deck je m'ouvre avec joie aux signes aux messages qui viennent à moi donc beaucoup d'intégration là à venir je suis à l'affût des synchronicités car les réponses et les messages peuvent venir à moi sous différentes formes on va prendre un message de l'oracle Namasté bénédiction de patience donc je vous montre le dos de deck une bénédiction est en cours sous la forme d'un délai ou d'un retard cette carte est la confirmation que tu es sur le bon chemin avec de la patience et de la persévérance tu vas atteindre ton objectif tout s'accomplit le moment venu donc on vous invite vraiment à faire confiance à la vie aux événements aux expériences de faire confiance au tamis divin on va prendre un message de l'oracle de l'être infini quel message peut-être qu'il y a la notion aussi d'impatience à travailler waouh on vous parle de délice de douceur de plaisir le jardin des délices tableau de Jérôme Bosch datant du 16e siècle m'offre la vision des plaisirs de la vie de l'extase de la douceur d'un sensuel et érotique mouvement de vie je me délecte des plaisirs avec la conscience du sacré qu'il revête sans rater ma cible donc on vous invite à vivre à l'instant présent à profiter des plaisirs de la vie quels qu'ils soient du moment que vous en avez envie donc il y a vraiment ce retour très fort de connexion à votre âme d'enfant et on va terminer par l'oracle cœur et âme allez quel message s'il vous plaît alors je vous montre la carte et on vous dit il est temps de réfléchir sur ce qui a vraiment de l'importance à vos yeux en fin de compte ce sont l'amour la paix et le bonheur et vous ne pouvez les trouver qu'à l'intérieur de vous-même lorsque la paix et l'amour se manifestent dans votre cœur la paix et l'amour se manifestent dans votre monde car toutes les expériences ne sont que le simple reflet de vous-même voilà pour cette guidance merci infiniment de votre confiance je vous embrasse croyez en vous vous êtes les magiciens de votre vie bye bye au revoir C'est parti !